On est allés, on a été postonés, malmenés, amandris, comme si nous étions au Maghreb là-bas. Au niveau de l'Ucien ? Oui, de l'Oyem ici à Cameroun, ici à la Kamaïn. Vous voyez non, c'était vraiment difficile. Donc là, ils nous ont mis, pire aussi, ils nous ont mis en prison. On a fait au moins 48 là-bas, privés de nourriture et de boissons. Vous voyez ? Donc c'était vraiment difficile. Donc jusqu'à présent, les lignes ne touchent pas. Oui, on est allés, bon, c'est vrai que certains de mes amis ont reçu, mais puisque nous, on est les pionniers, les précurseurs, puisque nous, on est des rebelles, on est des terroristes voyants, donc on est allés, on a saccagé. C'est pendant qu'on n'a rien fait, on est juste venu demander à quel niveau se situe le procès de réintégration. On est juste venu demander à quel niveau se situe le procès de réintégration. Donc maintenant, ils nous ont flanqué vraiment la honte, ils nous ont flanqué vraiment, ils nous ont infligé des traitements vraiment inconcevables. Vous voyez ? Maintenant, notre retour en Guinée, l'Oyem, parce qu'il y a des mesures d'accompagnement des migrants retournés, rapatriées en Guinée, par exemple, dans tous les pays africains. Dites-nous un peu, qu'est-ce que l'Oyem a pu faire pour vous ? Parce que vous êtes même organisé en structure. Quand on est venu, par exemple, ils nous ont fait signer des documents. Je vous ai même montré, voilà, je vous ai montré les documents. Ils nous ont fait signer des documents, selon quoi, à l'arrivée d'abord, on a eu le droit à 500 000 en cash. En cash. Et voilà, et aussi, on a eu le droit à 3 millions dans les puces orange et manier. Mais il y a 10 millions aussi qui restent. Les 10 millions là ne sont pas payés en cash, ni dans les puces. Ces 10 millions sont fournis à travers, c'est en nature au fait. Vous faites un projet qui vaut 10 millions et maintenant, c'est financé. Mais malheureusement, on sait que ça ne bouge pas, ça passe pas. On nous avait promis, dans deux semaines, nous recevrons ces 10 millions en nature. Tu fournis le matériel que tu veux pour le projet, si c'est alimentation, si c'est un projet de cyber, on te fournit le matériel. Voyez-nous. Mais malheureusement, on nous avait dit, dans une, deux semaines, nous aurions ça. Mais ça ne bouge pas, ça ne passe pas. On avait fait un mois, deux mois. Moi, par exemple, depuis qu'il est revenu, ça fait plus d'une année maintenant. Voyez-nous. Maintenant, après un mois, deux mois, puisque ça ne bougeait pas, on est allé à leur rencontre, on est allé vers eux. On les a demandé pourquoi ça ne bouge pas. Parce qu'on s'est organisé, dès qu'on est venu, on a mis en place les reflets du Maghreb. Le lancement a été effectué ici, à la Maison commune des journalistes. Et après, on a débapté, c'est un collège syndical des migrants de Guinée. On les a demandé, mais on est venu pour demander à quel niveau se situent nos projets de l'intégration. Et puis, tu peux appeler 50 fois, ça passe, ils ne répondent pas. Ou bien, s'ils te répondent, c'est pour dire, patienter ou t'insulter. Voyez-nous. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille pour savoir à quel niveau se situent ce projet-là. On est allé, on a été postonné, malmené, amandri, comme si nous étions au Maghreb là-bas. Au niveau du ciel, de l'Oye. Même ici, à Cameroun, ici, à la Cameroun. Voyez-nous. C'était vraiment difficile. Donc là, ils nous ont mis, pire aussi, ils nous ont mis en prison. On a fait au moins 48 là-bas, privés de nourriture et de boissons. Voyez. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, jusqu'à présent, les gens ne pouxent pas. Oui, on est allé. Bon, c'est vrai que certains de mes amis ont reçu, mais puisque nous, on est les pionniers, les précurseurs, ils disent que nous, on est des rebelles, on est des terroristes voyons. Donc, on est allé, on a saccagé l'or. C'est pendant qu'on n'a rien fait. On est juste venu demander à quel niveau se situe le procès de réintégration. On est juste venu demander à quel niveau se situe le procès de réintégration. Donc, maintenant, ils nous ont flanqué vraiment la honte. Ils nous ont flanqué vraiment, ils nous ont infligé des traitements vraiment inconcevables. Quelles sont les démarches que vous allez entreprendre le jour à venir pour vraiment rentrer en possession de vos droits ? Oui, après ça, on nous a fait des démarches. On est allé, on a rencontré le procureur. Le procureur, il nous a compté. Vraiment, il nous a été vraiment utile. Ce monsieur a fait ce qu'on appelle un choix transmis. Il nous a dirigé vers le tribunal de première instance de Dixine. On est allé là-bas, mais ces derniers... Bon, ça n'a pas abouti quand même. On est allé voir, ces derniers nous ont recommandé d'aller voir un cabinet, de voir un cabinet, un cabinet, non, pas d'avocat, un cabinet d'huissier. On est allé voir un cabinet d'huissier, mettre le conseil qui nous a fait ce qu'on appelle une sommation, une sommation, une sommation interpellative de payer. On est allé déposer ça, ils n'ont pas accepté la sommation. Vous voyez, l'agent avec lequel je suis allé a été injurié. On est allé prendre un policier avec lequel on est allé pour vraiment savoir pour faire même... On a porté plein de contrôlés, et là aussi l'agent avec lequel je suis venu a été injurié, chassé de leur siège. C'est-à-dire que c'est des gens qui se prennent au-dessus, comme si eux, ils sont au-dessus des lois. Pendant que moi, lorsqu'on est allé manifester, ils ont menacé de m'estrader à la Cour pénale internationale. À la Cour pénale internationale ? Oui, pour eux, je suis allé... Mais tu as commis des crimes contre l'humanité ? Parce que la Cour pénale internationale, c'est... Oui, là, c'était bon. On est allé demander à quel niveau ce projet, ils menacent de m'envoyer à la CPI. C'est vraiment inconcevable. C'est vraiment difficile. Donc moi, je pense que c'est des choses qui doivent changer. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On est allé au niveau du... On est allé au niveau du ministère des Affaires étrangères. On a rencontré M. Bauri, le directeur de Guignan de l'étranger. Là aussi, on a vraiment échangé avec lui. Mais ça n'a pas aussi abouti. Il a fait de belles promesses, mais ça n'a vraiment pas du tout abouti. Après ça, on est allé au niveau du MATD. Nous avons rencontré M. Lancer Touré, qui dirige l'Agence nationale de gestion des catastrophes et de l'agence humanitaire. M. Languiche. Là aussi, il nous a fait de belles promesses aussi. Mais après, la rencontre, on l'a appelé plus de 50 fois, il ne décroche pas. Voyez-nous. C'est vers la fin, nous avons pu rencontrer M. Honorable Soraya Kieta, qui dirige la commission Affaires étrangères nouveau du CNT. C'est vraiment ce monsieur qui a vraiment mis les choses en brâle afin que nous puissions vraiment avoir une certaine lisibilité sur notre situation. Parce que ce monsieur a contacté OEM et nous a demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi certains jeunes sont blacklistés ? Pourquoi ils n'ont pas reçu leur réintégration ? Et donc, c'est un coup, ça n'a pas encore abouti. Mais quand même, ce monsieur a posé vraiment des allons. Il est en train de faire progresser les choses. Et nous espérons qu'avec M. Honorable, ça va bouger. Au niveau de OEM ici, c'est qu'il nous a vraiment fatigués, nous qui sommes revenus. C'est vrai que certains ont été réintégrés encore une fois. Mais c'est du feu de paille. Beaucoup ont été bloqués. Il y a un certain monsieur Souma qui travaille là-bas, OEM. Il s'est réchargé des liens. Il s'est réchargé des liens, officier des liens entre OEM et le gouvernement. C'est vraiment un monsieur, c'est comme, c'est un Nalek Mawo, on l'appelle comme ça, Nalek Mawo, tellement qu'il est difficile. Il est contre les jeunes. J'ai l'impression qu'il est vraiment contre les jeunes, les jeunes migrants. Il fait tout pour bloquer les jeunes, il fait tout pour empêcher notre réintégration. Moi, par exemple, je vais faire écouter un vocal ici, où il dit clairement que Bobo, je bloque ta réintégration. Il va y avoir qui tu veux, il va y avoir Anna Fonseca s'il le faut. Il va y avoir une gangrène, une plaie qu'il faut balayer, qu'il faut se débarrasser au sein de l'OEM. Parce que pour que les jeunes puissent vraiment vivre mieux, les migrants puissent vraiment vivre mieux. Je pense que les premiers responsables de l'organisation vont comprendre et ils prendront leurs responsabilités.